Alors ce qu'on a avec l'énergie du Sagittaire, c'est que l'énergie de Sagittaire, c'est aussi la découverte d'un monde supérieur et l'appartenance à ce monde. Non pas pour alimenter les croyances liées à l'ego, mais pour accepter la vérité de qui nous sommes réellement, simplement et de synthétiser. Ce que nous associons à ce monde-là et de le synthétiser dans la matière, dans votre corps physique et dans ce que vous entreprenez, dans les échanges, notamment la communication, la transmission, l'écoute. On a Jupiter qui est dans ce signe pendant cette pleine lune du 17. Jupiter est dans sa maison quand il est dans le Sagittaire. Donc dans sa maison, ça signifie quoi ? Ça signifie que l'énergie du Sagittaire est dans sa maison. Donc ça veut dire, enfin comment je peux l'exprimer ? Je le dis d'une façon des fois tellement... Ça exprime deux choses. Dans sa maison, ça veut dire que l'expression de cette énergie est propice à se manifester de façon fluide et simple. Et dans, je dirais, l'autre polarité, le fait que ce soit dans sa maison peut aussi évoquer un confort à rester dans un domicile qui connaît bien et limiter son besoin d'expansion. L'énergie de Jupiter, c'est aussi ça. C'est l'expansion, c'est l'intégration et l'adaptation dans le monde, en prenant sa place. Voilà. Donc voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? Dans l'aspect harmonique ou l'aspect dissonant. Dans les deux, ça peut évoquer deux choses. Même si c'est dans sa maison, l'énergie est favorable. Mais vu que moi j'aime bien toujours... Pour éviter de rester figé dans un seul schéma, je pense que oui, il est dans sa maison. L'énergie de Jupiter qui passe dans sa maison vient dire, oh tiens, c'est confortable ici, je connais bien. Et en même temps, ça peut être le piège. Voilà. Bon, ça c'est le partage perso. Nous avons la présence de Saturne et de Pluton dans le signe du Capricorne pour cette pleine lune. Et ce que ça vient nous dire, c'est que Saturne est dans son domicile aussi, en Capricorne. Donc, dans son aspect harmonique, on a la facilité d'accepter les choses à quoi on a des difficultés à lâcher prise, à mourir. Parce que Saturne, c'est l'énergie de mort, de fatalité. Les choses à quoi le changement est nécessaire à travers la crise. La crise, en fait, c'est un mot un peu fort peut-être, mais qui évoque une situation inconfortable qui nous permet de puiser des ressources et de déployer un potentiel nouveau derrière cette blessure. Et en fait, le passage de Saturne vient nous dire qu'il arrive à un moment opportun quand on est prêt à accepter de voir quelque chose et d'en faire quelque chose de nouveau. Donc, en aspect harmonique, dans sa maison, c'est cette facilité-là, à accepter ce changement. Dans l'aspect dysharmonique, étant donné qu'il est dans sa maison, ce confort, ça peut être donc de le savoir, mais de peut-être avoir de la difficulté à agir en circonstance. L'énergie du Capricorne, l'énergie de terre, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui agit, qui a cette capacité de ténacité, de force, de courage, de rigueur, d'affronter la difficulté. C'est aussi ça la force d'un Capricorne aussi. Je dis le Capricorne parce que là, on est dans cette énergie. Bien évidemment, je pense que chaque signe a ses potentiels. C'est vraiment pour nommer les choses que je suis en train d'aborder une à une. Et voilà, donc l'énergie du Capricorne, l'énergie de terre, l'énergie de oser affronter ce qu'il y a de difficile, c'est aussi ça l'énergie du Capricorne. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur de souffrir par exemple ou d'affronter quelque chose de difficile. C'est des personnes qui vont se lever tôt le matin, même si c'est dur, qui vont travailler dur à la tâche, même si tout ce que cela engendre comme inconfort. Et c'est à travers toute la déconstruction à quoi mourir, c'est-à-dire le confort, parce que c'est aussi à ça à quoi parfois nous sommes attachés, c'est ce confort, dans quoi on reste, cet attachement, que c'est plus confortable. Quelque part, mourir à ce qui est confortable pour affronter aussi certaines difficultés nous permet de déployer un autre potentiel, d'élargir notre sphère aussi de connaissances, de sortir du confort, de sortir d'une habitude. Ça me dit aussi ça. Et on a Pluton. Pluton qui est en lien vraiment avec cette capacité justement de conscience d'intégrer matériellement ce qu'il y a de... en lien avec ce qui est connecté à votre nature spirituelle profonde, à votre âme en fait. Clairement c'est ça, c'est d'être à l'écoute de non pas le mental et en même temps le mental reste aussi bien évidemment cet outil qui vous permet aussi de synthétiser les informations que vous recevez et de les mettre en action dans la matière en organisant, en manifestant, en structurant les choses dans la matière. Donc tout est en lien. Que ce soit votre part céleste qui vous envoie l'information, votre capacité avec discernement à mettre de l'ordre de toute cette inspiration que vous recevez tous et la capacité en alignement et en cohérence de ce que vous mettez en œuvre dans cette continuité-là. On a Lilith qui est dans le signe du poisson pour cette nouvelle lune avec Neptune. Neptune qui est en lien avec le domaine vraiment mystique, énergétique aussi. Et Lilith qui représente... Alors Lilith, la lune noire qui représente beaucoup de choses. Elle représente cette part de rébellion qui n'a pas voulu se conformer à se soumettre au bon vouloir de la nature de l'homme et donc à ne pas se soumettre quelque part. Et à travers cette rébellion, il peut y avoir aussi une forme de contrôle exacerbé de puissance et de pouvoir aussi. Et pourtant, il y a aussi cette nature rebelle, cette nature, cette sagesse de nature, je dirais, mystique et magicien, sorcier pour certains à qui ça parle, de sortir d'un carcan bas, des sentiers battus, d'un carcan enfermant, limitant, pour faire davantage confiance à sa part spirituelle. Et sa part spirituelle, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment la force de l'esprit. Et la force de l'esprit, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui sort de... Ce qui est enfermé, en fait. Le mental, lui, est limité. Il synthétise. Mais l'esprit, lui, est... Il passe dans tout, en fait. Et il est tout et rien à la fois. Et l'idée de Lilith dans cette énergie du poisson me dit qu'il y a l'invitation à regarder en toute honnêteté, en toute intégrité là où nous avons ces attachements sombres, ces parties noires de nous concernant le besoin de contrôler les autres à travers peut-être des formes de manipulation qui sont peut-être inconscientes, mais qui sont liées parfois à des peurs affectives, à des attachements, à des peurs de rejet, des peurs d'être abandonnés, etc. toutes ces croyances ou ces peurs associées et s'en libérer, en fait. Je ne sais pas comment le dire. Et en même temps, d'accepter dans l'énergie de libération d'accepter tous ces instincts de vie, ces pulsions de vie, ce désir ardent de vivre, ce désir d'assumer pleinement la force de vie qui nous traverse en chaque instant. Dans l'énergie du poisson, c'est parfois la résistance à l'incarner sur terre, cette puissance aussi énergétique. Parce que c'est une puissance qui peut faire aussi peur. Voyez ce qu'il vous parle. On a l'énergie d'Uranus qui passe dans le signe du taureau, donc qui est en exil dans le signe du taureau. Ça veut dire quoi ? Ça signifie que Uranus, qui est une planète de révolution, de changement important, c'est vraiment l'énergie de novateur en fait, de changement, de sortir des habitudes, des sentiers battus dans l'énergie matérielle, des habitudes et des attachements. Parce que l'énergie du taureau, c'est l'attachement à la matière, à ce que l'on a, à ce que l'on possède, à ce que l'on croit être, à ce que... toutes ces croyances. Et le fait que Uranus soit en exil dans le taureau me signifie que il y a la difficulté pour certains encore d'entre nous à abandonner des attachements, abandonner des croyances. Parce que voilà, certainement encore une peur ici à mourir à une croyance parce que... peut-être la peur de l'inconnu. Et pourtant, la manifestation divine est juste derrière cette porte. quand on choisit de l'ouvrir et de s'y abandonner pleinement avec la foi de ce qui nous est réservé et en lâchant prise. On a Vénus et le soleil qui passent dans le signe donc du Gémeaux. Donc là, ça nous dit que l'on a la capacité c'est de rayonner, de communiquer, d'aimer, briller, mais pas juste briller pour briller, mais de manifester notre joie intérieure auprès de tous, auprès des gens autour de nous avec confiance, avec assurance et aussi sympathie. Le côté solaire, c'est le côté généreux, la bonté dont nous sommes capables d'émaner, de partager, toujours dans l'intention de communiquer avec amour. C'est aussi ça, avec Vénus et le soleil, pour moi, c'est super. C'est l'énergie du Gémeaux, c'est les personnes qui sont très intellectuelles, qui aiment les échanges parce que ça les nourrit, qui aiment le partage, qui aiment les échanges intellectuels parce que ça enrichit et à travers tous ces échanges humains, dans l'écoute, le partage, l'amour, le soleil, la joie, eh bien oui, on a cette fraternité, on a cette filialité, c'est comme s'il y avait une réunion entre les êtres à travers chaque cœur. C'est-à-dire que nous sommes tous des soleils, c'est comme si cette connexion entre tous nos soleils se faisait dans la matière avec amour. Donc c'est... Bon, on s'aime bien ça. On a Mercure et Mars qui se situent dans le signe du cancer. Et là, ça me dit que on cesse la scission entre la capacité à être aimé et vouloir être aimé en agissant en agissant dans le monde en apportant cette énergie, en donnant. Il y a quelque chose de comme ça. Et on a Chiron qui passe dans le signe du bélier et le Chiron qui est cette part de l'enfant blessé qui met en œuvre sa guérison ou en tout cas son œuvre alchimique de transmuter ce qui a pu être source de blessures et de souffrances en amour avec l'énergie du bélier. Donc c'est vraiment l'énergie de ce que l'on matérialise, de ce que l'on actionne, de ce que l'on donne, de ce que l'on commence, du un, de l'individualité mais aussi de l'unité aussi. C'est un peu comme s'il y avait cette guérison à travers l'échange avec le monde et l'unité qu'en fait rien n'est divisé et que nous sommes en reliance en permanence qu'on le veuille ou non. Voilà ce que me dit l'énergie de cette pleine lune du 17 juin en Sagittaire heure de Paris et j'ai fait ce plan à 18 heures. Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour l'instant ? Voilà Nous tendons ensuite au 25 juin au dernier quartier en Bélier Ah oui il y a évidemment le solstice j'ai failli oublier Merci ça va c'est revenu Le 21 juin vous faites de la musique donc ça m'évoque aussi cette idée de partage qu'on a avec le soleil et l'amour en gémeaux cette idée de joie de pétillement de oui on est là sur terre pour vivre aussi des choses belles on est là pour vivre des choses qui nous font vibrer qui nous font nous sentir bien heureux qui nous ouvrent au monde qui nous font du bien dans le ventre dans le coeur dans le corps dans l'esprit qui nous font nous sentir heureux à notre place et qu'est-ce que l'on peut mettre en oeuvre pour se sentir de cette façon bah en fait c'est dans votre responsabilité je dirais aussi de suivre votre élan et de faire confiance à ce qui vous ce qui vous élève ou ce qui vous pulse qui vous met en joie en fait faites vraiment confiance à ça donc le solstice solstice en gémeaux le 21 avec donc le soleil et vénus c'est marrant j'ai l'impression d'avoir déjà dit bah oui ah oui parce que j'ai abordé vénus, soleil bah oui bah le solstice se situe en gémeaux le 21 donc voilà ça vient encore me dire donc le changement d'heure c'est aussi l'inclinaison de la précession l'inclinaison de la planète qui tourne autour du soleil qui s'incline et le soleil va être au zénith de l'orbite de la planète il y a le zénith l'équateur et le nadir et quand la planète est inclinée au solstice d'été elle s'incline de cette façon et donc le soleil se situe au zénith donc le soleil au zénith avec le soleil en gémeaux et l'amour moi j'ai envie de dire ok c'est cool je sais pas vous mais pour moi c'est cool il y a quelque chose de sympa qui se passe concernant cette énergie de partage et d'intégration de de se révéler à nous même en toute confiance et légèreté en y mettant de la joie en faisant confiance à notre enfant intérieur en arrêtant les jugements en se dépluyant de toutes ces croyances de toutes ces ces pollutions psychiques ces pollutions énergétiques et vivez le moment présent soyez heureux et et voilà et que la fête commence ou que la fête continue parce que oui on est en vie et que et que bah voilà l'été l'été est là et et la musique est là et et votre note harmonique est là aussi voilà 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 bon bah écoutez voilà pour mon clin d'oeil de la pleine lune du 17 juin cette vidéo fait déjà 50 minutes waouh ok je vais arrêter là et bah écoutez je vous souhaite une très belle pleine lune pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un soin énergétique que je propose les soins laochi qui permettent comment dirais-je de mettre à disposition une énergie avec plus de facilité je dirais à intégrer des nouvelles énergies et à libérer d'anciennes voilà si je le formule correctement ça me convient comme ça voilà vous avez accès à ma page facebook pour pouvoir y participer si vous le souhaitez euh et à mon adresse mail pour ceux qui souhaitent éventuellement aussi bah soit un accompagnement personnalisé avec les cartes oracle euh et en soin aussi personnalisé voilà là c'est un soin collectif pour les pleines lunes et nouvelles lunes que je propose sur la page facebook à prix libre voilà euh et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 20h voilà je précise l'heure parce que voilà je sais que pour les derniers inscrits de la de la session précédente il y avait eu quelques petits couacs concernant les horaires il fallait que je suis assez structurée enfin voilà je tiens à ce que les choses soient voilà pour le plus grand bien de tous c'est mon fonctionnement voilà je le précise en tout cas pour les inscriptions euh c'est jusqu'au 16 et euh jusqu'au 16 20h pour ceux qui souhaitent euh y participer et en bénéficier voilà tout simplement j'espère que j'ai été assez claire en tout cas ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça euh je vous souhaite ben une très belle pleine lune euh voilà un beau mois de juin un bel été profitez bien de la fête de la musique de toutes ces nouvelles vibrations de voilà ces nouvelles énergies et voilà soyez heureux et euh voilà et je vous dis à tout bientôt merci de m'avoir écoutée merci pour vos dons pour vos likes vos commentaires vos partages le témoignage voilà merci infiniment gratitude et euh et je vous dis à tout bientôt voilà bye bye